Musique Et au bout de quelques jours, il y a une femme qui arrive avec un impermeable Et un chien Et elle vient, je commence à jouer avec le chien Et elle me dit, est-ce que tu es content ? Alors je dis, oui, j'aime bien le chien Elle dit, peut-être viens un peu chez moi Tu vas jouer avec le chien Tu auras un ami, qui s'appelle Didier, c'est mon fils Au bout d'un petit moment, je lui dis, bon, je viens avec toi Mais pour un petit moment Pour jouer avec le chien Et donc je vais avec elle Et elle m'amène dans une maison Il s'avère que c'est une famille aristocratique Le père Lucien Brunin était avocat Donc cette maison se trouvait à la place du Marais à Gans Et c'était trois étages Au troisième étage, il y avait la mère de Lucien Brunin Et lorsque j'arrive là-bas, il s'est avéré plus tard Donc on m'a raconté ça On me présente à toute la famille Alors Lucien Brunin, très content, Didier, très content Et on me présente à la mère de Lucien Et elle dit, qu'est-ce que c'est ça ? Et on lui explique, un enfant juif qu'on va cacher chez nous Et lorsqu'elle entend ça, elle dit Mais vous ne comprenez pas Vous êtes en train de mettre en danger votre fils, vous-même et moi C'est pas possible, ne gardez pas cet enfant chez vous Je jouais donc là-bas avec le chien Et probablement j'avais été assez sympathique Et au bout d'un certain moment, elle dit Bon, laissez-le un petit moment, on va voir plus tard Et ce petit moment, il a duré deux ans Donc pendant deux ans, j'ai été chez cette famille extraordinaire La famille Brunin Ils me disent, écoute, tu vas dormir au premier étage à côté de chez nous On te met un lit Et on va mettre les photos de tes frères et de tes parents près de ton lit Et tous les soirs quand tu rentres Tu leur racontes comment s'est passée ta journée Et je crois que grâce à ça, j'ai passé vraiment une période Où je ne sentais pas que j'avais été laissé par mes parents Et effectivement, ils m'ont dit Et au cas où tu te réveilles, tu as un cauchemar Tu viens et tu sautes dans notre lit Et tu restes avec nous Leur lit, donc leur chambre à coucher était juste à côté Et grâce à ça, directement, je me suis senti chez eux en famille Je l'appelais Tanginette Lui, je l'appelais oncle Lucien Et leur fils, je l'appelais Didier Et nous sommes devenus très très rapidement amis Lui, il racontait tout le temps des blagues que je ne comprenais jamais Mais j'adorais rigoler Lui, il était vachement content parce que je disais Et lui, il comprenait que je ne comprenais rien du tout Mais nous étions tous heureux Toute la famille adorait quand je rigolais Donc je n'ai pas été à l'école pendant ces deux ans Et il s'est avéré que Ginette Brunin Étant donné que j'étais circoncis Et qu'eux, ils savaient que j'étais juif Donc ne permettait à personne de s'occuper de moi Elle me l'avait Il ne m'envoyait pas à l'école Et elle s'est occupée de m'apprendre à écrire et à lire J'ai eu aussi beaucoup l'aide de Lucien Qui me montrait les photos dans les livres qu'ils avaient chez eux Ils avaient énormément de livres Puisque c'était une famille d'un très haut niveau Donc il y avait surtout des livres avec des photos Alors c'est des petits souvenirs Mais qui représentent à quel point j'étais heureux chez cette famille C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que nous avons eu, nous sommes venus à la chacère de la Chavala, et l'ambe de la Chavala, et elle s'abitait à nous une bonne chose de la Chavala, elle a été fait avec nous. Elle a été fait dans une chacère dans un moment de la Chavala, et elle a dit « notre chacère, vous avez fait une chacère, ce que vous vous mangez, ce que vous mangez, ce que vous mangez, et qu'il vous mangez, nous avons des chacres de la Chavala. C'est parti ! beaucoup de chalb ? Pourquoi ils ont besoin de beaucoup de grilles ? Ils ont commencé à se sentir et même ce qui est important, c'était une guerre, une guerre 43, nous avons été en guerre 44, une guerre plus grande, une guerre plus grande dans la zone. Et dans la tête, la tête de la tête, il y a une guerre des ménages contre les ménages. Il y a une une femme. Elle s'appelait à la meria Il a un petit chien, un soldatino. Donc Hitler a déjà été très important parce qu'il n'y avait pas eu le plus. Il n'y avait pas eu à la maison, je ne savais pas, j'ai pas eu le plus pour lui. Et il lui dit qu'il se dit, il y a des deux hommes, il y a des gens qui veulent vous faire la maison. Ils ne l'étaient pas dit qu'ils ne le disent. ... ... ... ... Nous travaillons sur le terrain, et nous voyons qu'on voit que nous travaillons dans un endroit très duré, où il y a des gérménieurs, et en particulier, nous faisons un déjeuner un déjeuner sur un déjeuner sur un déjeuner. et elle était un bébé de son 2,5 ou 3 ans et elle est en train de l'esquiet et la famille et l'ébeth non puissent s'émermer et ils allèvent les autres et il s'agit de la débatte il s'agit de la débatte Elle t'agère à nous. Les jeunes nous voient tous nous. Et l'enfant lui dit, l'amère, je ne peux pas, tu fais ça. Et elle dit, je ne peux pas, tu fais ça. Et l'on vient un mempécu. Il s'agit de lui, qu'elle dit, elle dit, elle dit, elle dit qu'elle est, et elle dit qu'on va chasser et qu'on va aller. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et là, c'est vraiment... il y a un peu l'un est vraiment l'amnusion du Kisarov il a pris la fille et il y a eu et il a peu il a tenter il a découvert et il a découvert et que le rapport qu'il s'appara son qu'il a pris une certaine, qu'il a pris une certaine manière, et elle a été en train de faire une sorte, et elle a qu'elle aéreur, elle aéreur, elle aéreur, et maintenant elle aéreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont essayé maintenant ce qu'est-ce qu'on doit être dans la vie dans la vie pendant les deux ans. Alors, j'ai vu que j'ai été créée, je ne savais pas ça. Mais ceux qui ont été plus grandissés et ceux qui ont essayé, ils ont essayé un pachet, un pachet, un pachet. Qu'est-ce que les gens ont fait pour nous ? Ils s'écrenent leur vie en édition qu'ils avaient été déçus. Ceux qui ont été déçus, ils ont été déçus. On a plus qu'on nous comprécie plus ce qu'on a plus. Ils ont essayé ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. L'a question est-ce qu'on a fait ça ? J'ai été fait pour ça et tout l'un doit se demander à se demander.